et bonjour les amis bonjour bonjour à toutes et à tous ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et oui le travail le travail toujours le plaisir de travailler voilà donc toujours coin piscine un coin que j'améliore petit à petit petit à petit avec des enfants qui viennent de temps en temps se baigner là ce matin ils étaient cinq voilà il y en a deux qui sont venus après aussi ils sont allés manger là donc voilà un petit peu le coin alors ce que je fais et ce que j'ai fait c'est maintenant je vais fignoler un petit peu c'est parce que fini le gros oeuvre on va dire donc tout ça c'est un tchala enfer donc ça restera pendant quelques années encore voilà on pourra danser dessus les bas bon bien sûr il va avoir des coussins pour ceux qui m'ont demandé oui il va avoir des banquettes en fait le bas et le haut voilà alors j'attends de tout finir tout ce qui est canapé et salon une fois que tout est fini je vais faire faire un devis pour toutes les banquettes que ça soit ici voilà et que ça soit aussi sur le coin karaoké où il ya la grande banquette évidemment donc voilà un petit peu pourquoi j'attends au plus il ya du travail au plus on peut nous faire des prix voilà c'est comme ça en Thaïlande c'est un peu partout pareil donc je suis en train de mettre aussi et il va falloir encore que j'achète quelques bricoles parce que je c'est vrai qu'il ya des du métrage du métrage j'avais pas pensé autant mais il ya du métrage et il ya du travail des vis les tchalas les fers on a deux coins comme ça grande table alors comme je disais pourquoi j'ai changé c'est que j'avais des ces ces fameux je vais vous montrer ces fameux bancs en bois ça faisait 4 ou 5 ans voilà c'est ceci mais c'est vrai que c'est c'est pas costaud voilà c'est costaud si c'est à l'intérieur mais c'est pas costaud si c'est à l'extérieur même si c'est sous une toiture il ya quand même l'humidité la chaleur donc ça travaille à ce travail et évidemment avait après ça se ça se casse voilà donc c'est pour ça que j'ai dit tiens je vais les amours les envoyer là bas au salon de massage c'est ce que j'ai fait les banques qui avaient ici sont au salon de massage au moins ils s'abîmeront moins peut-être par la suite les pensées et les peines mais ça je verrai par la suite si j'ai un peu de travail à faire comme ça on verra et voilà pourquoi j'ai fait une banquette comme ça les tchalas ça ça reste à la pluie à la chaleur moi je trouve que c'est un produit qui est vraiment super j'aime bien le travailler j'aime bien travailler le fer et j'aime bien travailler la tchala il ya plusieurs couleurs évidemment mais bon avec le vert évidemment le marron imitation bois c'est super voilà dans le coin piscine évidemment avec les pots que j'ai mis à l'intérieur enfin suspendu j'allais dire à l'intérieur oui il va y en avoir mais bon ça c'est pour la suite donc j'ai mis des catans ce qu'on appelle les catans c'est ce que vous voyez sous le pot qui va être peint évidemment aussi pour ceux qui m'ont demandé ça fait béton oui oui mais bon c'est pas fini alors je les ai mis en hauteur un pour que ça soit toujours propre deux pour que justement les racines des arbres puissent pas prendre la chaleur par terre voilà donc il ya plein de choses pourquoi je les ai mis en hauteur puis moi j'aime bien la hauteur ça prend de l'ampleur regardez c'est super c'est super il y en un peu de partout voilà pour vous donner une idée si vous voyez au fond là bas il ya un pot et dessous il ya imitation tronc et couleur marron le marron le vert la couleur il va voir des petits tableaux aussi donc je vais continuer à faire ça tranquillement alors là il ya un grand dégagement j'ai voulu un grand dégagement pour qu'on puisse éventuellement mettre des chaises longues et oui j'ai calculé même ça mais vous verrez par la suite je vous ferez quelques photos vous allez bien comprendre dans le coin piscine que j'adore de plus en plus de plus en plus après ça va être fini question on va dire travail et après je vais me mettre au bout d'un bungalow dans le parc là bas pour faire quelque chose d'exceptionnel dans le parc vous allez voir et les chambres vont être aussi rénové mais ils vont être autrement voilà je dis pas à renouer parce qu'on peut dormir dedans évidemment mais je veux faire quelque chose de 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 bien pour les gens qui vont venir en séjour en saison enfin dans les dans les séjours long longue durée comme je vous ai dit dans la piscine ça donne envie de se baigner ce soir j'y serai voilà voilà donc là pour ceux qui m'ont demandé comment je entretiens ma piscine ben franchement je suis très très content parce que je l'entretiens comme je fais en france comme j'avais fait en france et ça marche très très bien voilà avec pas beaucoup d'argent pas beaucoup de elle tourne regardez elle est super belle elle tourne que quatre heures par jour voilà pour ceux qui m'ont demandé c'est une petite vidéo pour questions réponses voilà quatre heures par jour un peu de chlore et tout va bien voilà dans les cabanes là bas là aussi bon il ya les rideaux comme ça mais il ya les tables je vais tout mettre en oeuvre pour lancer le coin piscine pour les soirées voilà donc je vous ferai une autre vidéo pour vous dire tout ça donc les guirlandes à l'intérieur et tout autour de la de la piscine ça c'est magnifique le soir c'est exceptionnel sur une vidéo j'ai regardé la vidéo ça ça ne rend pas pas comme si on y était parce que c'est une lumière à l'aide donc ça ne rend pas bien c'est pas trop bien voilà donc il ya aussi les guirlandes qui sont le long du restaurant ce que vous voyez en hauteur là je vais vous montrer ce que voyez là c'est exactement pareil que ce que vous voyez les lumières là autour de la cabane du pêcheur j'allais dire mais la cabane bien sûr il va avoir des guirlandes il va voir aussi je vais vous montrer c'est dans la forêt j'adore la forêt regardez j'adore j'adore je vais en mettre encore encore et encore voilà ça c'est ma maison voilà et là nous avons nous avons nous avons la cabane encore ici là aussi il y aura des banquettes évidemment la table elle va changer ce soit une autre table je vous expliquerai qu'est ce que je veux faire ici aussi peut-être une table 1 à 1 je sais pas voilà donc là aussi ça va être aménagé de suite après tout ce qui va être aménagé ici aussi voilà on va voir les guirlandes qui va aller tout le long là 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 même dans mon coin sauvage comme je l'appelle j'ai amazon park nous là aussi il ya une banquette ici il ya aussi évidemment là aussi regardez voilà on pourra mettre vous pouvez mettre une un fauteuil ici et vous serez dans la forêt voilà donc ça va ça va grimper il va voir des couleurs là bas c'est ma maison et regardez ce que je suis en train de faire grimper voilà donc les orchidées il y a tout il y a tout il y a tout tout va être au top donc guirlandes un peu de partout et les tables là c'est le coin voilà ça c'est pour faire mes soirées voilà donc ces tables là par la suite ici ça va être aménagé évidemment ici ça va être aménagé aussi c'est pour ça que j'ai pas fait le plafond je le fais après parce que ça va avoir des tchalas va avoir une pergola voilà avec des fleurs des plantes des arbres les bengalos ici avec ce dégagement je le laisse comme ça parce qu'on pourra mettre aussi par la suite s'il ya du monde on pourra mettre une tente vous savez un rabou tout le long voilà j'ai calculé parce que j'ai calculé beaucoup de choses voilà et par la suite après vous allez comprendre que je vais faire mes soirées ici je le dis tout le temps j'ai pas fait encore la pub j'ai juste fait un peu de pub et j'ai déjà beaucoup de monde qui veulent venir j'ai dit que ça sera ouvert à partir du mois de janvier mais ça sera ouvert avant pour les soirées voilà voilà un petit peu le coin piscine alors les soirées évidemment c'est pour les thaïlandais c'est les anniversaires c'est leur soirée à eux des fois ils se regroupent et ils disent on va faire une soirée ils vont faire une soirée piscine voilà soirée piscine anniversaire où ils auront le gâteau d'anniversaire d'offert par Eric Thaïlande donc par l'établissement d'ici donc il ya tout ça qui va se mettre en route et si je mets en route rapidement c'est que j'ai beaucoup de demandes beaucoup beaucoup de demandes et j'espère que ça va plaire c'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'ouvrir et de pas avoir fini le gros up le plus important donc les banquettes les lumières il faut que dès le départ dès le départ c'est comme ça en thaïlande surtout quand on est étranger qu'on montre quelque chose il faut faire un peu plus attention parce que eux ils se disent ils sont étrangers donc il faut ça va être super et s'ils viennent et que c'est pas super et qu'il manque quelque chose une petite touche il suffit de rien moi je vais vous dire la chose qui qu'ils aiment il suffit de rien ils sont un peu déçus et après ils s'en parlent alors qu'est ce qu'ils aiment les thaïlandais pour faire des soirées c'est pas question piscine piscine il n'y a aucun problème il prend des selfies au bord de la piscine ici là ils aiment la lumière ça tout le monde tout le monde à qui j'ai posé la question ils aiment l'ambiance lumineuse je dis pas de parler d'une discothèque je dis de venir manger ici avec de la musique bien avec de la lumière alors ça je l'ai vu depuis toujours je m'en suis rendu compte depuis toujours l'avantage aussi qui a ici c'est que les personnes peuvent louer pour une journée ou le week end la coin piscine et les quatre bengalos bien sûr qu'il n'y a personne personne et oui donc c'est ça l'avantage ça veut dire que ils peuvent venir manger boire et s'ils sont saouls ou saouls ils ont les bengalos alors s'il n'y en a pas trois il y en a deux c'est pour ça que je veux aussi aménager dans le parc là bas voilà vous avez compris après bien sûr il y en a qui m'ont dit ça fait rien on dormira ici ils sont capables donc voilà un petit peu donc je finis le canapé regardez comment ça fait ça fait joli ça fait super bon les rideaux ils vont changer évidemment ça c'est des vieux rideaux j'ai mis ces rideaux là pour voir un peu ce que ça doit faire c'est vrai que ça habille donc il va y avoir peut-être des rideaux rouge ou blanc c'est bien de les mettre d'une couleur parce que après le blanc bien sûr il se salit très très vite donc ça c'est des rideaux évidemment donc ça va changer donc on verra par la suite et pour finir pour finir ici bien sûr vous aimez l'ambiance l'ambiance karaoké vous aimez l'ambiance aussi voilà voici le coin karaoké avec le ventilateur que je me sers fort parce qu'il fait chaud donc voilà un petit peu c'est là où il voit des coussins pas ceux là bien sûr donc vous voyez tout est en dur la table elle est là nickel voilà c'est super on a mangé la dernière fois dessus en regardant les carreaux qui est ici donc nickel aussi les rideaux changeront de couleur évidemment et je vais acheter ce fameux laser de douze couleurs qui va être mis au milieu de la pièce ici en haut voilà ça je veux le déplacer évidemment et ce laser va éclairer toute la salle ici voilà donc vous avez compris que il faut mettre le paquet d'entrée et il faut bien 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 combiner et après question repas ça sera grillade ça sera pas mal de choses et ça sera aussi en fonction des gens qui viendront faire la soirée ils diront voilà je voudrais manger ça je voudrais manger ça combien ça coûte on fait un devis et voilà ça marche comme ça ça marche exactement comme en france sur ce je vous fais de gros gros bisous et à très bientôt c'était une petite vidéo d'information avec eric thaïlande ce soir je serai dans l'eau parce que j'aurais fini pas tout à fait mais j'aurais fini ce que j'ai à faire là dans mes banquettes voilà voilà ouais là 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 mais connects